Vous êtes jeune musicienne, vous êtes soprano, vous savez que vous avez des aigus. Un petit truc vous dit que vous aimeriez bien faire du théâtre sur scène. Alors travaillez votre voix. Apprenez à placer votre voix pour avoir les harmoniques nécessaires pour passer un orchestre sans vous fatiguer et pour pouvoir interpréter un répertoire merveilleux. Donc ne perdez pas espoir, travaillez. L'accroche très aiguë de la tessiture de Soprano Coloratour, je pense qu'en général, les chanteuses l'ont depuis la naissance. Donc j'ai su que je chantais aiguë très très tôt. Après avoir fait des études de violoncelle, j'ai aussi enseigné le violoncelle. Et finalement, ce qui me manquait, c'était peut-être la dimension théâtrale. Assez naturellement, j'ai pris des cours et je me suis retrouvée chanteuse lyrique. La voix a un fonctionnement assez simple. On gonfle les poumons d'air. Et cet air servira à faire entrer en vibration les deux cordes vocales avant de passer dans la bouche dans laquelle se forme le texte grâce à la langue et tous les résonateurs. Et ça forme un son. L'ORL a tendance à me dire que mes cordes vocales sont petites et nacrées, très fines, ce qui permet une vibration sur des sons particulièrement aigus. En chauffant ma voix, il m'arrive de faire des drôles de sons. Coloratour, ça veut dire agile, qui peut chanter rapidement des petites choses légères. On pourrait assimiler la voix de sopralo-coloratour à celle d'une flûte avec une accroche harmonique et une façon un peu aérienne d'évoluer. Je vous dirais d'abord, oui, sauf exception, tout le monde a une voix. Le plaisir du chant est très facile à avoir et c'est quelque chose qu'on peut très vite s'approprier. Maintenant, apprendre à chanter pour être professionnel, pour parcourir le monde, pour que les gens attendent la performance qui se résume à deux petites cordes vocales qui entrent en vibration, non, ce n'est pas facile. Et mon travail, c'est de toujours travailler en bonne intelligence avec mon instrument pour respecter sa finesse, mais travailler la projection naturelle pour pouvoir chanter dans des grandes salles. C'est celui de devenir un oiseau mécanique, capable de chanter ses aigus de façon parfaite, mais pas du tout émouvante. Peut-être à part dans le rôle d'Olympia, dans la poupée des Contes d'Hoffman, où on cherche cet effet mécanique, en tout cas dans certaines mises en scène. On pense assez rapidement au répertoire français quand on pense à la tessiture de soprano colorateur. Et évidemment, le rôle auquel je pense tout de suite, c'est celui de l'acmé, que j'ai adoré interpréter. On a une entrée en scène en tant que très jeune fille qui ne connaît pas grand-chose à part la prière et elle vit recluse avec son père. Et on sort de scène en mourant. Pour une voix aussi légère que celle de la soprano colorateur, c'est très rare d'avoir un rôle avec autant de dimensions théâtrales et autant de profondeur. On a beaucoup de choses à raconter, c'est un rôle que j'adore particulièrement. J'ai l'habitude de partir du texte parce que j'ai la sensation que le formant des voyelles de chacune des langues définit la place vocale et la couleur vocale. Et je ne chante pas de la même façon la mélodie française que je chante la reine de la nuit, par exemple. Profiter du temps des études, qui peut parfois paraître long, pour apprendre les langues. C'est un travail de longue haleine, mais qui est très important pour percevoir le naturel d'une langue, pour avoir la sensation que l'accent tonique est placé au bon moment, et pour être intelligible et pertinent dans une langue. C'est très important ce travail. Je pourrais vous raconter la première fois que j'ai chanté la reine de la nuit à l'Opéra Bastille. Et je n'avais pas eu assez de répétitions, c'était ce que je ressentais moi, mais au final j'étais prête. Tout un corps de métier que vous ne connaissez pas forcément, vous qui êtes dans la salle. Et notamment, je pense à mon habilleuse Sarah de l'Opéra Bastille, qui finalement m'a conduite sur scène, en me faisant me focaliser sur ma paire de chaussures. « Ne pense qu'à tes chaussures, ne pense qu'à tes chaussures ! » Elle m'a larguée sur la scène à jardin. Je suis allée faire mon petit air. J'ai eu très très peur, mais ça s'est finalement bien passé. Et elle m'attendait, et dans ma tête je me disais « Mes chaussures m'attendent, mes chaussures m'attendent, Sarah m'attendent. » J'entendais Adèle Charvet dire qu'aussi longtemps, aussi loin qu'elle s'en souvienne, elle avait toujours chanté. Moi, c'est la même chose. Petite, je chantais. Et aujourd'hui encore, même entre les concerts, j'ai tendance à fredonner à la maison. Et j'ai tendance à chanter pour mes enfants, par exemple, ou pour moi seulement. Finalement, le travail technique que j'apprécie aussi me permet d'être libre une fois que je fous le plancher de la scène. Et j'adore ce travail pour me sentir libre une fois que j'arrive en scène. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501